Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez Arndt Weinrich, historien chargé de recherche à l'Institut historique allemand. Messieurs, c'est à vous. Eux, ils ont combattu sous les bombes, dans le sang et la boue, la vraie boue. Ils ont laissé leur vie et leur corps. Je crois qu'ils méritent cette journée de mémoire, de gratitude et de réconciliation, y compris avec l'ancien ennemi héréditaire, devenu partenaire indispensable pour l'Europe et pour la paix. Et bienvenue, Arndt Weinrich, bonjour. Bonjour. Pour les Allemands, qu'est-ce que représente un 11 novembre ? Ah ben, ça ne représente strictement rien. C'est un jour, comme les autres, complètement banal, les gens travaillent, ne savent pas ce qui s'est passé le 11 novembre 1918. On ne leur parle pas de l'armistice ? Non, enfin, à l'école, évidemment, mais ce n'est pas un jour qui est ancré dans la mémoire allemande. Vous ne commémorez donc pas le 11 novembre 1918. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour les Allemands ? Pour les Allemands, c'est un jour qui doit être placé dans le contexte de la Révolution, qui va finalement accélérer la fin de la guerre, qui part des villes portuaires sur la mer du Nord et la Baltique, qui va déferler à travers l'Allemagne, qui va emporter le Kaiserreich, qui va le 9 novembre 1918 débaucher sur la proclamation de la République. Mais ce n'est pas le moment de la défaite après quatre ans de guerre ? Non, donc ce qui est plus important, c'est finalement la proclamation de la République que la défaite en tant que telle. Les combats ont eu lieu surtout sur le territoire national français. Est-ce qu'il y a chez vous autant de monuments morts qu'ici ? Ah oui, enfin, là, il faudrait recenser, mais à mon avis, il n'y a pas de différence. Donc tout ce qui se fait dans les années 20, dans les années 30, en France ainsi qu'en Allemagne, c'est à peu près la même ampleur. Donc ces monuments, ils sont là. Oui, mais vous vous en occupez ? On s'en occupe beaucoup moins, en tous les cas, qu'en France. Mais est-ce que vous comprenez que dans tous les villes et les villages, aujourd'hui, on célèbre les morts de 1914-1918 ? Ah oui, évidemment, je comprends tout à fait. Mais comme justement cette guerre, y compris ceux qui sont morts, qui ont laissé leur vie, n'ont pas vraiment de rôle dans la culture politique allemande, C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de rôle ? Ils n'existent pas ? Ils sont des millions de morts, ils n'existent pas ? Non, on ne commémore pas. On ne commémore pas ces soldats qui sont un peu considérés comme des victimes illégitimes, en quelque sorte, du fait de la prépondérance de la mémoire de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, qui a débauché sur un culte de mémoire extrêmement civil, où les soldats, que ce soit de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, finalement n'ont très peu de place. Alors, en 18, les dernières offensives des maréchaux Ludendorff et Hindenburg ayant échoué, c'est donc la chute du Deutsches Reich de l'Empire allemand. On sait que l'arrogant Guillaume II mettra du temps avant d'abdiquer. Il y est contraint, lui, le 9 novembre, c'est-à-dire deux jours avant le 11. Le 9. Exactement. Pour vous, ce qui est la date la plus importante, c'est le 9. Ah oui, pour l'histoire allemande, c'est une date tout à fait passionnante. Donc il y a eu d'abord l'abdication de Guillaume II, la proclamation de la République de Weimar, donc en 18, il y a eu tout un tas d'événements après, le putsch de la brasserie, donc la première tentative des nationaux socialistes de prendre le pouvoir en 23, les programmes de 38, et finalement, dans l'histoire plus récente, la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire, c'est une étrange coïncidence de l'histoire, 71 ans après, le 9 novembre, c'est aussi la même date, c'est le mur de Berlin qui est détruit. Pendant quatre ans, Arndt Weinrich, quatre ans au moins, vous les Allemands, vous étiez, pour nous, pardon, les Bosch. Mais comment vous vous représentiez, les Français ? Ah, les Français, c'était l'ennemi, qu'on affidlait du joli nom de Franzmann, donc, voilà, des gens venant de ce pays de France, mais c'est un terme nettement moins péjoratif que le terme de Bosch, qui, lui, a quand même une connotation quasiment de race allemande. Deux grands historiens que vous connaissez, Stéphane Audouin-Rousseau ou Jean-Yves Le Nahour, ont expliqué l'origine du mot « poilu » et « dépoilu ». Est-ce qu'il y avait chez vous un phénomène équivalent au « poilu » ? C'est pas le... Donc, on se référait pas à la barbe des gens, même si, évidemment, dans les tranchées allemandes, elle aussi, elle était de mise, mais c'était la couleur de l'uniforme. Donc, c'est le vert de gris qui faisait qu'on les appelait les « feldgrauer », un terme affectif, tout comme le terme de « poilu ». Et alors, parfois, il y avait, entre guerriers et résistants, qui dominaient ou oubliaient les haines nationalistes des fraternités des armes. Des gens qui ont fraternisé du côté allemand et français. Ça, ça a été un moment de l'histoire et de la guerre. L'Allemagne a-t-elle connu des soulèvements de soldats, qu'ils soient seuls ou en groupe ? En pleine guerre, est-ce que vous avez connu des mutins ? Pas de la même manière qu'en France. Donc, cette année 17, évidemment, qu'on connaît tous pour l'histoire française, qui a été énormément important. En Allemagne, ça se joue après, ça se joue vers la fin de la guerre. Donc, ce qui va finalement déclencher la révolution du novembre 1918, c'est, en quelque sorte, la mutinerie des matelots de la marine de guerre à Wilhelm Schaffen, qui refusent de se faire sacrifier pour une cause perdue et qui, finalement, vont refuser. Parce que les marins, les sous-mariniers allemands, avaient provoqué des débats, des gains, mais ils avaient beaucoup souffert aussi. Voilà. Et donc là, du coup, en octobre 1918, l'amirauté décide, finalement, de faire un dernier geste héroïque pour narguer les Anglais, dans un contexte de certitude des guerres perdues, les matelots s'y refusent. C'est d'abord la mutinerie et ensuite la révolution. Arndt, est-ce que la mémoire de 1914-1918, il y a donc 100 ans, vous aide à comprendre l'ascension d'Hitler et le troisième Reich ? Ah, c'est une question extrêmement complexe. Il y a énormément de passerelles mémorielles entre la Première Guerre mondiale et la Seconde. Mais on ne peut pas parler d'automatisme. Pour autant, n'oublions pas qu'encore en 1928, les nationaux socialistes ne recueillent finalement que 3% des suffrages. Donc là, il y a quand même le contexte... On dit ça parce qu'il y a des historiens ou des écrivains allemands qui parlent de 14-1945, la guerre de 30 ans. Une seconde guerre de 30 ans. Voilà, moi je suis très sceptique dans la mesure où ce terme implique une automaticité qui n'est pas lieu d'être, qui n'existe jamais en histoire. Et la culpabilité qui dure dans l'Allemagne d'Angela Merkel à cause de la Shoah. La culpabilité de l'Allemagne. Voilà, ça c'est un terme qui imprègne la culture politique allemande. Et ce que d'ailleurs on peut voir encore aujourd'hui, la seule question qu'on a vraiment débattue dans ce cas du centenaire en Allemagne, c'était la question de la responsabilité de la guerre de 14-18. Donc notamment le livre de Clark, les somnambules et qui avait été l'invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1. Christopher Clark, qui a marqué et qui a fait qu'il vous a dit que vous n'étiez pas les seuls responsables dans vos ambitions de conquête et votre agressivité. Voilà, qui dit grosso modo qu'il y a une responsabilité partagée de tous les côtés. Et ce qui était intéressant, c'est justement le fait que ce livre a été plébiscité par les Allemands. Donc ce qui montre... Oui, on vous disait que vous n'étiez pas tellement responsable de la guerre. Oui, mais dans les années 60, il y a eu un livre de Fritz Fischer qui a été plébiscité et qui disait le contraire. Donc là, on peut dire que la culture politique a quand même changé. C'est un signe, oui, d'évolution. L'Allemagne contemporaine fête la chute de l'autre Allemagne. Vous étiez dans votre pays, la chute de l'autre Allemagne communiste de l'Est qui garde des fidèles, l'effondrement de l'Empire soviétique et les 25 ans de l'unité retrouvée de l'Allemagne. Ça, vous le fêtez en ce moment, mais peut-être toute l'année. Ça, c'était le grand événement mémoriel, on va dire, de cette année 2014, effectivement. Et quand il est conscient, tout le continent européen, est-ce qu'il ne vit pas aujourd'hui sur la peur de nouvelles guerres sur le continent européen, cette terre de sang, avec, par exemple, les dangers de l'Ukraine ? Ah oui, ça, c'est les grandes analogies. Là, je suis extrêmement prudent en tant qu'historien. Oui, et... Mais il y a Gorbatchev qui disait à Berlin, il y a quelques jours, nous sommes au bord d'une troisième guerre. Guerre froide. Guerre froide. Guerre froide. Et lui, il a dit au bord, on est peut-être en plein dedans, justement, à cause des irréductibles de l'Ukraine. Merci, Arndt Weinrich. Et on ne doit pas oublier les livres aussi sur 14-18. Par exemple, Maxime, le bouleversant, ceux de 1914, de Maurice Genevoix, il disait, « Ce que nous avons fait, c'était plus que ce qu'on pouvait demander à des hommes. » Et nous l'avons fait. C'est aussi une belle leçon pour aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada